salut les amis ici William GSM officiel n'hésitez pas de liker de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour n'y a manqué des prochaines vidéos alors les amis aujourd'hui on va effectuer le bypass d'un iphone 8 plus avec un réseau bien évidemment en utilisant comme toujours notre programme e-remobile pro tout d'abord nous passons la vérification vous constatez qu'il a bel et bien un compte dans notre téléphone avec T2 oui vous pouvez le remarquer oui c'est bel est bien bloqué sur le iCOOT ce téléphone on ne peut donc pas l'activer vous remarquez on va donc procéder au diabrique de notre iOS 15.6.1 autant pour moi tout d'abord nous ouvrons notre programme pour effectuer le diabrique qui est iREN mais vous croyez toujours sur le bouton diabrique ça prend un peu de temps alors l'idée est juste de baisser la fenêtre en attendant que celui-ci apparaît car il peut apparaître il reste en arrière-plan du programme donc comme vous pouvez le constater il est déjà là tout simplement vous relancez le programme vous partez sur option vous autorisez pour tous les iOS vous reconnaître oui vous cliquez simplement sur STAT pour mettre le téléphone en recovery mode cliquez sur STAT deux fois vous remarquez il met le téléphone de façon automatique en recovery mode bon les amis une fois le téléphone en recovery mode vous cliquez sur STAT en maintenant le volume bas et le bouton d'allumage vous lâchez le bouton d'allumage après quatre secondes oui puis vous maintenez le bouton volume bas toujours jusqu'à ce que le compteur soit terminé donc vous le maintenez 8 secondes supplémentaires puis vous relâchez lorsque le compteur est terminé vous patientez donc que le diabrique soit effectué oui les amis ne vous inquiétez pas à ce niveau soit juste pour ça quelques petits instants et le diabrique sera effectué avec succès alors les amis comme je disais tantôt actuellement nous sommes en train de vouloir juste effectuer la vérification si oui ou non notre téléphone est capable d'être déjà appliqué par ce programme si possible oui le programme nous tient informé et si cela n'est pas possible vous le saurez aussitôt oui les amis ça prend un peu de temps soit juste passé ça va passer bon les amis comme vous remarquerez le processus est déjà en train de continuer nous sommes en train d'effectuer le diabrique le premier diabrique pour la vérification de notre processus ici ce n'est que la vérification de la possibilité d'un diabrique avec réseau ou pas alors les amis comme vous constatez on dit congrats sur nous à devoir il supporte tête for us 15 full full bypass oui alors on dit on peut à présent procéder à l'enregistrement oui les amis à ce niveau n'hésitez pas de me contacter pour effectuer vos enregistrements tout simplement vous avez juste à m'envoyer le numéro de série de votre téléphone ici le téléphone est un téléphone qu'on a juste fait la mise à jour et ce dernier demande à être bypassé de nouveau donc ne vous inquiétez pas vous formatez le téléphone à présent car on ne peut pas le faire lorsque ça demande le mot de passe donc vous procédez au formatage de votre téléphone donc écraser le contenu en mettant la dernière version d'un ios oui les amis comme je disais ici on dit le bypass avec signage mètre ou non mètre est possible oui vous copiez juste votre série à un nom bas qu'est le mot de série on dit non enregistrer ou non résisterait donc vous copiez tout simplement votre numéro de série et vous m'envoyez vers WhatsApp ou encore par Telegram c'est très rapide les amis en moins de 5 minutes max pour l'activation alors les amis oui une fois copiez votre numéro de série bon pour ceux qui n'ont pas la dernière version je vous recommande de faire la mise à jour et mettre la dernière version du ios dans votre téléphone votre iphone pour avoir la dernière mise à jour en l'actualité alors je profite pour vous montrer comment franchir la dernière mise à jour dans votre iphone oui la vitesse a été accélérée pour ne pas perdre un temps les amis ne vous inquiétez pas si elle est super rapide bon les amis pendant ce temps comme je disais vous n'avez qu'à effectuer en premier lieu votre drive-brick puis vous m'envoyez votre numéro de série de votre téléphone pour ceux qui l'utilisent iRemovei Pro si vous utilisez autres programmes vous n'avez qu'à m'en faire pas vous m'envoyez le u-site ou encore le i le numéro de série de SN oui j'en risque tous ces différents programmes ne vous inquiétez pas oui les amis comme je disais tantôt nous sommes en train de reprogrammer le téléphone alors on se retrouve une fois le processus terminé n'hésitez pas de m'écrire pour vos enrisquements ouais bon non oui 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501